la corée du sud une petite nation aux ressources naturelles limitées mais à l'économie florissante et leader mondial en matière de technologie comment en est-on arrivé là c'est l'histoire d'un leadership intelligent du soutien du gouvernement et de l'ascension de l'un des plus grands conglomérats du monde samsung samsung est devenu un acteur majeur de l'économie du pays représentant environ 20% du pib de la corée du sud ce documentaire explore le miracle de la rivière han et le rôle central que joue samsung dans la société et l'économie sud coréenne samsung a été fondée en 1938 par libyong chul en tant que magasin d'alimentation dans la ville de daegu dans le sud du pays au fil du temps elle a évolué et s'est développé devenant l'épine dorsale de la transformation économique spectaculaire de la corée du sud la guerre de corée a créé des opportunités de croissance pour des entreprises comme samsung en 1953 li a lancé chel je dang une raffinerie de sucre et chel mojik une filature de laine dans le cadre de ce qui allait devenir le groupe samsung avec peu de concurrents dans un pays déchiré par la guerre et le soutien du gouvernement samsung est rapidement devenu l'un des principaux emprunteurs de la corée du sud au fil des ans samsung a acquis d'autres entreprises et est devenu le conglomérat le plus puissant de la péninsule son succès est en partie dû à ses relations politiques étroites et à sa forte emprise sur des industries essentielles cependant malgré la réussite de samsung la corée du sud reste de pauvres et très majoritairement agricoles cette situation a changé avec l'arrivée d'un nouveau dirigeant park chungi qui s'est attaché à développer les exportations industrielles et à maximiser le capital humain de la corée du sud il a confié aux conglomérats tels que samsung lg hyundai et sk group la tâche d'exporter les produits fabriqués en corée du sud dans le monde entier le gouvernement a fourni de l'acier bon marché des subventions des prix avantageux et des allégements fiscaux à ses grands fabricants ce qui leur a permis de se développer et de dominer l'économie sud coréenne dans les années 70 et 80 ces groupes d'entreprises contrôlés par des familles et aidés par le gouvernement étaient connus sous le nom de chaebol et ont joué un rôle important dans l'essor économique de la corée du sud la centralité de samsung dans la société sud coréenne est sans équivalent puisqu'elle représente un cinquième de l'économie du pays cette concentration économique exponentielle signifie que samsung est presque aussi important pour l'économie sud coréenne que le gouvernement lui-même il est présent dans de nombreux aspects de la vie des coréens depuis les téléphones portables jusqu'au ferry et au parc d'attractions et est considéré comme la voie de réussite professionnelle idéale pour les jeunes et leurs parents cependant cette dominance a également suscité des préoccupations quant à l'influence de samsung sur la politique la corruption et les inégalités économiques la famille lee contrôle la structure de propriété de samsung créant un réseau de propriétés qui déroute même les analystes financiers les plus avisés toutefois cette structure est fragile surtout en cas de décès car la corée du sud a l'un des droits de succession les plus élevés au monde soit 50% en 2022 lee jay young a été nommé président de samsung group à la suite du décès de son père en 2020 la domination de samsung sur l'économie sud coréenne a des conséquences multiples tout d'abord il existe des préoccupations en termes d'influence sur la politique et la corruption samsung a des liens étroits avec les gouvernements et les politiques ce qui a conduit à des accusations de favoritisme et de conflit d'intérêts il ya des cas de pardon et de commutation des peines pour les membres de la famille lee qui ont été accusés de crimes économiques ce qui soulève des questions sur l'indépendance de la justice comme par exemple en 2021 avec lee jay young qui avait été gracié et libéré après avoir connu des ennuis judiciaires similaires à ceux de son père une décennie auparavant le président a justifié cette grâce en déclarant que le leadership de lee était nécessaire pour guider la plus grande entreprise du pays alors que toutes deux se remettaient de la pandémie de kovic 19 il ya de plus en plus de dissidence publique contre la domination de samsung en corée du sud les jeunes générations qui n'ont pas vécu la reconstruction économique et l'ascension de samsung se battent encore contre le favoritisme et la corruption associée à l'entreprise il ya également une prise de conscience croissante des inégalités économiques causées par la concentration des entreprises et l'influence excessive de samsung sur l'économie la montée en puissance de samsung en corée du sud est une histoire de croissance économique incroyable et aussi de concentration de pouvoir et de problèmes sociétaux potentiels elle rappelle l'importance d'un équilibre entre la réussite économique et le bien-être sociétal comme nous l'avons vu la domination de samsung sur l'économie sud coréenne est inégalée mais le coup en est peut-être trop élevé l'avenir de samsung et de la corée du sud dépendra de la capacité à faire face aux conséquences de cette domination et à trouver un moyen de créer une économie plus durable et plus équitable approvante